Aujourd'hui, je reprends le règlement. Les 95 conseillers ici des différentes cruces socio-professionnelles du pays formant le conseil économique, social et culturel entendent par la présente rencontre les travaux proprement dits de leur première session ordinaire. Un baptême de feu qui se déroule dans une ambiance bon enfant comme le l'a confié en marge de ses conclaves l'un des responsables de cette institution. Il y a une présence assez satisfaisante des conseillers au sein desquels vous constaterez des profils assez intéressants qui nous permettront d'être sûrs d'atteindre les résultats qu'on attend de nous. Il y a une bonne ambiance qui prévaut au niveau de nos travaux. Il y a une certaine synergie qui se voit apparaître et qui nous permet d'être rassurés, d'être optimistes par rapport à la mission qui nous a été assignée. Ainsi, pour cette première journée, après l'adoption du calendrier des travaux, les membres du CESOC se sont penchés sur autres points inscrits à l'ordre du jour. Nous allons pour cette journée essentiellement aussi procéder à la mise en place des commissions. C'est une étape extrêmement importante pour nous pour la suite même de l'évolution du conseil économique, social et culturel. Lorsque nous allons finir de constituer les commissions, nous allons procéder à la mise en place des bureaux de ces commissions qui se font par élection au sein de chaque commission. Ce sont des commissions qui constituent, pour le dire, la cheville ouvrière même des activités du CESOC parce que c'est à ce niveau que toutes les activités vont être menées sur le plan des études, sur le plan de l'identification des préoccupations des populations des différentes couches sociales que nous représentons au niveau de cette institution. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est une étape extrêmement importante pour nous. Il y a quatre commissions. Vous avez la commission des affaires sociales qui traite des questions de l'éducation, de la santé et des autres aspects liés à la vie sociale de notre pays. Vous avez la commission des affaires économiques et financières. Vous avez la commission des affaires culturelles et sportives. Vous avez la commission du développement rural et de l'environnement. Après la mise en place de ces différentes commissions, les conseillers suivront pour la seconde journée des communications sur le plan de développement économique et social 2012-2015 élaborées par le gouvernement.